Salut à tous et à toutes, je suis 1359 et cette semaine on se retrouve sur quelque chose que vous m'avez demandé énormément, donc à plusieurs reprises, et c'est d'avoir un petit design de tour, donc la tour qu'on a ici, pour faire en survie, donc dans vos mondes, quelque chose de facile, quelque chose de plus rapide, simple, qui ne demande pas trop de ressources. Donc la tour qu'on a ici, c'est ce que vous allez avoir à la fin du tutoriel, et c'est une tour qui est quand même assez grande, donc dépendant de ce que vous avez besoin, vous pouvez toujours la couper et pas faire la partie du bas, donc la descendre tout simplement, donc supprimer la base. Et avant d'aller plus loin, je vous demande aussi tout de suite si vous voulez le design du mur, donc le petit mur qu'on a ici, qui est tout à fait fonctionnel, donc si des fois on a besoin d'un petit design de mur pour aller avec la tour, ça va me faire plaisir de vous le faire en tutoriel aussi. Donc sans plus tarder, on va couper le tutoriel en deux parties, la première va être la base de la tour, et la deuxième partie va être la partie du haut, donc après le petit chemin de ronde. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour la première partie. Alors la première partie du tutoriel va consister à créer la base de la tour. Donc un design assez simple, trois blocs droits, suivi de trois blocs en diagonale, de deux blocs de haut, donc tout simplement du matériel que vous choisissez. On va venir compléter cette partie-là en venant mettre des escaliers qui vont pointer vers l'intérieur de notre cercle. Ensuite, on va venir monter un mur de six blocs de haut, donc toujours une fois en stone brick dans mon cas, et on va tout simplement suivre l'intérieur du cercle qu'on avait déjà. Donc on va créer un plus petit cercle tout le long de notre base. Une fois ce cercle-là terminé, on va venir mettre un bloc plein à chaque centre de mur, et on va venir placer un escalier par-dessus qui va pointer vers l'intérieur, et on va venir placer ensuite des escaliers en pyramide pour donner un effet un petit plus fini à tout ça. Et on va terminer en mettant des escaliers qui vont pointer vers l'intérieur sur chaque coin. Une des prochaines étapes va être de placer les bûches, donc les piliers de support, qui vont être de 13 blocs de haut. Donc vous voyez, on va placer dans chaque centre, en fait à chaque extrémité des murs, on va venir placer nos bûches, et entre ces bûches-là, comme vous allez le voir, on va venir placer un petit peu de cobblestone, donc pour donner juste un effet de relief intéressant, une différence aussi dans la palette de couleurs, et pour donner un effet de support, comme j'avais dit, pour venir placer la cobblestone. Une fois que tout ça est terminé, on va venir faire la dernière partie qui va être le chemin de ronde. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement des escaliers à l'envers, sur lesquels on va venir placer une ligne de petites demi-dalles, en fait des dalles, du bois de votre choix. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir placer encore une fois une ligne de dalles à l'extérieur, par contre cette fois-ci, de notre premier cercle. Donc vous voyez comme je le fais exactement en ce moment à l'écran. Et on va venir terminer en venant mettre des crinelures, donc une dalle sur chaque dalle, à chaque deux dalles. On va aussi pouvoir faire une entrée, donc en détruisant simplement la première partie, et on va venir mettre un petit escalier ou une dalle, pour mettre un petit peu un petit seuil de porte. Sur ceci, on se retrouve sur la deuxième partie du tutoriel, qui va être la partie du haut de la tour. Alors pour la deuxième partie du tutoriel, on va commencer avec des piliers de cobblestone, donc six blocs de haut, et on va s'assurer de faire huit piliers, pour s'assurer d'avoir des murs de trois de large. Ensuite, entre ces piliers-là, on va venir glisser des bûches, donc simplement la même hauteur, et à l'extérieur du dernier bloc de bûche, on va venir placer une bûche comme support. Une fois que ça c'est fait, on va venir placer des escaliers en cobble, en dessous de la bûche, ainsi que chaque côté, en prenant soin des mètres du même sens. Donc ça c'est fait, on va venir placer une dalle de bois, sur lesquelles ensuite on va venir placer nos blocs de laine, donc de trois blocs de haut. On va s'assurer d'avoir des piliers de trois blocs, et entre ces piliers-là, à l'intervalle d'un bloc, on va avoir des bûches. Donc les bûches, par contre, vont être montées un bloc plus haut, pour un total de quatre blocs, et on va s'assurer à la fin de mettre un bloc de bûche sur chaque bloc de laine, pour faire une belle finition. De toute façon, on va commencer le toit, donc avec deux escaliers à l'envers. Là vous allez voir, je me suis un petit peu gouré. On va venir placer, par contre, les dalles à la dernière hauteur possible, donc à la hauteur des escaliers. Et ensuite, on va simplement venir mettre une dalle sur chaque escalier, et entre ces deux dalles-là, on va venir placer un escalier qui va pointer vers l'intérieur de la tour. Donc vous allez voir, on va le faire sur les quatre côtés, pour être certain que vous ayez bien compris le concept. Une fois que ça s'est fait, on va venir placer une rangée supplémentaire de dalles, et on va venir faire le même design sur chaque côté de la tour. Maintenant que ça s'est fait, vous allez voir, on va faire un design assez simple, classique, donc un bloc qui monte, un escalier, donc un bloc plein, un escalier. Mais avant d'aller plus loin, on va venir placer une dalle sur chaque dalle à l'extérieur des bûches, donc pour faire un petit peu de relief à notre toit, et donner une pente un petit peu plus légère. La seule variation qui va être importante de prendre en note, c'est que l'avant-dernière rangée du toit va être deux blocs pleins, ainsi qu'un escalier, et que la dernière rangée du toit va être tout simplement trois blocs pleins. Donc une fois que cette partie-là est faite, on va venir placer des blocs pleins, donc par-dessus nos bûches, et on va faire la finition du toit, qui est deux escaliers vers l'intérieur, bloc plein, deux blocs pleins, et deux escaliers vers l'intérieur, suivi d'un bloc plein. Donc on va le refaire tout simplement sur les quatre côtés, escalier, escalier, et bloc plein. Une autre fois, escalier, escalier, bloc plein dans le centre, deux blocs pleins, escalier, escalier, et bloc plein. Maintenant que c'est terminé, mesdames et messieurs, il ne va nous rester que la finition. Donc on va venir mettre des barrières, donc sur les quatre coins où on avait des blocs pleins, donc l'avant-dernière rangée, ainsi que sur la dernière rangée et sept escaliers de haut pour la finition au toit. Alors j'espère, mesdames et messieurs, de tout cœur, que vous allez avoir apprécié ce tutoriel. J'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus cool, d'un petit peu plus relax avec le replay mode. Et n'oubliez pas, si toutefois vous voulez un tutoriel sur le mur que vous voyez ici, donc les deux versions, peu importe, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous aider un petit peu avec ce design de mur-là qui peut être vraiment, vraiment utile pour vos constructions, soit en survie, ou même vos petites maps personnelles, ou même vos grands projets sur Minecraft. Et si vous voulez suivre le projet Stone Elm que vous avez juste ici en bas, donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube pour voir vraiment l'évolution de ce projet-là qui est un des plus gros, ou sinon le plus gros, projet médiéval sur Minecraft dans la communauté francophone depuis beaucoup, beaucoup d'années. Donc, ce soit mesdames et messieurs, c'était Antra59 pour un autre tutoriel sur les tours médiévales de Minecraft et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace out! Sous-titrage Société Radio-Canada